Regarde un peu ces animaux. Il y a un cerf, un dauphin, un écureuil et... un dinosaure. Tu as déjà compris que je vais te demander ce qu'ils ont tous en commun, n'est-ce pas ? La réponse banale est qu'ils ont tous vécu sur notre planète à un moment donné, blablabla, bien sûr. Mais ce qui est plus surprenant concernant leurs caractéristiques communes, c'est leur couleur. A ce propos, laisse-moi te parler d'Abbott Thayer et de ses étonnantes théories sur la couleur des animaux. C'était un portraitiste extraordinaire, mais il avait aussi un faible pour les couleurs du monde naturel. Et il a eu des idées très intéressantes sur la façon dont les animaux parviennent à se cacher de leurs prédateurs ou de leurs proies, et ces idées sont toujours d'actualité. L'une de ses théories les plus célèbres est celle de l'ombre inversée. En gros, les animaux sont peints par la nature de façon à ce que les parties qui reçoivent le plus de lumière du ciel soient les plus sombres, et vice-versa. Et vêtus ainsi, ils sont parfaitement adaptés à leur environnement. Crois-moi, cette technique n'est pas réservée aux animaux les plus férus de mode. Elle est également utilisée sur les navires. Et Thayer et son ami l'ont même fait breveter. Thayer a aussi découvert que certains animaux ou objets pouvaient se fondre dans leur environnement par leurs couleurs. Un peu comme une technique de camouflage naturel. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a également proposé une théorie sur ce qu'on appelle le camouflage perturbateur ou disruptif. C'est lorsqu'un objet est peint de manière à ce qu'il soit difficile de juger de sa distance ou de sa vitesse. Comme quand tu essayes de frapper une piñata qui bouge dans tous les sens et que tu n'arrives pas à trouver le bon moment. Imagine que tu sois un requin et que tu regardes vers le haut. Tu verras un ciel brillant et la couche claire de l'océan près de la surface. Et si tu es une proie qui nage près de cette surface, ton ventre clair se fondra avec le ciel lumineux, tandis que ton dos, plus sombre, se fondra avec la couleur des profondeurs. Les animaux aquatiques ne sont pas les seuls à utiliser l'ombre inversée à leur avantage. Les animaux terrestres comme les cerfs et les lapins ont eux aussi le ventre clair et le dos foncé, ce qui les aide à se fondre dans l'environnement pommelé des forêts. Et n'oublions pas les oiseaux. Leurs plumages présentent souvent une telle ombre inversée grâce à laquelle ils peuvent se fondre dans le ciel lorsqu'ils sont vus d'en bas et dans le sol lorsqu'ils sont vus d'en haut. Certaines créatures ont aussi une façon d'avertir les autres qu'il vaut mieux ne pas se frotter à elles. C'est ce qu'on appelle l'aposématisme, un terme sophistiqué qui désigne l'utilisation par les animaux de couleurs vives ou de marques signalant qu'ils sont toxiques ou tout simplement peu appétissants. Prends la moufette par exemple. Cette bande blanche sur son dos est comme un signe au néon qui indique de ne pas trop s'approcher, car on risque de le regretter. Et ces grenouilles à bande jaune ? Ce sont de véritables panneaux publicitaires ambulants et toxiques, avec ces couleurs vives, elles font savoir à tout le monde qu'il ne faut pas les embêter. Même les guêpes utilisent cette technique pour signaler à leurs prédateurs qu'elles possèdent un dard puissant. Et qu'en est-il des adorables coccinelles ? Plus elles sont colorées, plus elles peuvent être toxiques. Qui aurait cru que quelque chose d'aussi mignon puisse être aussi dangereux ? Il s'avère que le blanc, le jaune, le rouge et le noir sont les couleurs les plus efficaces en matière de mise en garde. Tout comme nos panneaux de signalisation avertissent les conducteurs, ces marques sont le moyen pour la nature de dire « attention mon pote ». Si tu croises un jour une bestiole arborant des couleurs vives, dis-toi bien que ce n'est pas pour être à la mode. Mais comment se fait-il que certains animaux utilisent les couleurs vives et d'autres non ? C'est une question qui déconcerte les scientifiques depuis longtemps. Heureusement, une théorie émanant d'une équipe de chercheurs de l'Université de l'Arizona a permis d'apporter des éclaircissements intéressants sur ce mystère. Il s'avère que la fonction des couleurs vives sur tel ou tel animal est fortement liée au modèle d'activité de ses ancêtres évolutifs. Ainsi, les espèces qui utilisent ces couleurs pour attirer des partenaires descendent généralement d'ancêtres qui étaient actifs pendant la journée. En revanche, celles qui utilisent leurs couleurs pour éloigner les prédateurs descendent généralement d'ancêtres actifs la nuit. Les animaux utiliseraient donc leurs couleurs selon leurs besoins et nécessités. Tu te demandes peut-être comment ces couleurs sont apparues. Eh bien, il semble qu'au début de leur évolution, la plupart des espèces étaient plutôt ternes. Mais au fil du temps, des couleurs sont apparues chez de nombreuses espèces, car elles leur permettaient de se reproduire et de se protéger plus facilement. Mais toutes les couleurs vives n'ont pas la même fonction. Des chercheurs ont découvert que les lézards et les oiseaux utilisent généralement leurs couleurs pour attirer des partenaires, tandis que les amphibiens et les serpents les arborent souvent pour mettre en garde les prédateurs. Et beaucoup de ces amphibiens et serpents sont des créatures dillurnes aujourd'hui, alors que leurs ancêtres étaient plutôt nocturnes. Il n'y a donc pas de lien évident entre les couleurs et les modes d'activité actuels. Mère Nature fait preuve d'une grande créativité lorsqu'il s'agit d'aider les animaux à s'adapter et à survivre. Mais certaines créatures pourraient vraiment remporter le prix de la bizarrerie et de l'excentricité. Que ressentirais-tu s'il était possible de voir à travers toutes les couches qui protègent tes organes internes ? As-tu déjà entendu parler de la grenouille de verre ? Imagine que tu te promènes dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et du sud et que tu tombes sur une toute petite grenouille perchée sur une feuille. Vue d'en haut, elle a tout d'une grenouille ordinaire. Mais si tu la retournes, tu pourras voir tous ses organes. Coeur, intestin, etc. Tu te demandes peut-être pourquoi ces grenouilles sont devenues transparentes. Il s'avère que leur peau super fine et translucide les aide à se fondre dans leur environnement. Lorsque la lumière les éclaire d'en haut, leur silhouette est plus difficile à distinguer pour les prédateurs. C'est sûr, quand on est entouré de verdure, un dos vert est un camouflage idéal. Mais pourquoi alors ces pattes transparentes ? Eh bien, elles permettent d'estomper les contours de la grenouille. Ce qui la rend encore plus difficile à reconnaître pour les prédateurs. Pour ma part, je ne savais pas que les pingouins existaient aussi en jaune. Un photographe animalier est tombé sur un spectacle qu'il a laissé bouche bée sur une île isolée du sud de l'océan Atlantique. Il y a photographié un manchot royal jaune que tous les autres animaux sur la plage regardaient ébahis. Il y avait 120 000 oiseaux sur cette plage. Et celui-ci était le seul à être jaune. Les scientifiques se demandent comment cette couleur a pu apparaître naturellement. Ils pensent qu'il s'agit d'une forme de leucisme, une mutation génétique qui empêche la production normale des pigments dans le plumage. Mais ils n'en sont pas tout à fait sûrs. Tous les manchots royaux produisent naturellement de petites quantités de ce pigment jaune. Mais chez cet oiseau en particulier, il semble que ce soit le seul pigment que l'animal ait pu produire. Tu parles d'un oiseau qui sort du lot. Il y a cependant des couleurs que tu trouveras rarement dans le règne animal. Selon certains sondages, le bleu serait la couleur préférée de la plupart des gens. Mais on voit cependant peu d'animaux de cette couleur. Certaines créatures tirent leurs pigments de la nourriture qu'ils consomment, comme les flamants roses qui deviennent roses en mangeant des crevettes, ou les poissons rouges qui modifient leur teinte en fonction de leur régime alimentaire. Malheureusement, il n'y a pas de véritable pigment bleu dans les plantes. Cette couleur ne peut donc pas être obtenue de cette façon. Ils doivent alors faire preuve de créativité. Par exemple, la structure de certains organismes modifie les longueurs d'onde. Le morpho bleu en est un bon exemple. Les écailles sur ces ailes sont formées de crêtes qui font dévier la lumière de telle sorte que seule la couleur bleue soit reflétée. Si ces écailles étaient façonnées différemment, ce papillon serait méconnaissable.